Dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces que vous n'utilisez probablement pas sur votre profil LinkedIn. Vous n'avez donc pas la possibilité d'utiliser LinkedIn à son plein potentiel. Or, en utilisant certaines de ces astuces, vous allez pouvoir maîtriser beaucoup plus cet outil et donc trouver des clients en B2B beaucoup plus facilement sur cette plateforme. Avant de vous partager mon écran, je vais me présenter. Je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en prospection digitale et en performance digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à créer des systèmes d'attraction de clients automatisés leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Si vous voulez justement monter ce genre de stratégie, si vous en avez marre de faire de la prospection à froid alors que vous savez qu'il y a des solutions pour trouver des clients sur Internet, pour pouvoir scaler rapidement votre business et avoir beaucoup de clients qui viennent automatiquement vers votre entreprise, vers votre entreprise de coaching ou votre PME, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque je vais vous partager 16 ans d'expérience, tous mes secrets pour pouvoir développer votre business et tout ça gratuitement sur cette chaîne YouTube. Je vous partage tout de suite mon écran et on voit ensemble quelles sont les astuces que vous devriez utiliser sur LinkedIn pour pouvoir trouver plus facilement des clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui LinkedIn représente à peu près 80% des leads générés dans le B2B lorsque l'on parle de social selling. C'est-à-dire que le succès du social selling, 80% du social selling en B2B est fait sur LinkedIn. Alors si aujourd'hui vous ne générez pas des prospects sur LinkedIn, c'est que vous n'avez pas les bonnes méthodes. La première que j'avais à vous partager, c'est peut-être la plus technique, mais c'est la plus efficace, c'est l'utilisation correcte du moteur de recherche. En fait, sur le moteur de recherche, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des opérateurs booléens. And, or ou not. Et ça, vous allez voir que si vous les utilisez correctement, vous allez pouvoir faire des recherches absolument monstrueuses sur LinkedIn et du coup, trouver beaucoup de prospects. Alors comment on utilise les opérateurs booléens ? Imaginez que vous vouliez votre cible, que ce soit des commerciaux. Eh bien, aujourd'hui, sans doute que vous chercherez commercial. Vous chercherez commercial sur le moteur de recherche, vous cliquerez sur Entrée et vous chercherez les personnes. Ce qui ferait que vous ayez 14,325,165 résultats. Sauf qu'il y a des gens qui vont taper commercial et il y en a peut-être qui vont taper business developer en France. Donc, ce que vous pouvez utiliser, c'est un opérateur booléen. Or, alors vous mettez votre premier mot entre guillemets. Or, business, develop. Alors, moi, je ne vais pas mettre le reste parce qu'il y a des gens qui vont mettre business development, d'autres business developers. Donc, je vais juste mettre develop. Et là, du coup, on voit que ça a un petit peu augmenté. Il y a plus de personnes qui vont utiliser développement commercial, agents commerciaux ou business development. Si on met juste business developer, par exemple, on passe à 513 000 personnes. Alors, il faut mettre le or en majuscule. Vous voyez, si vous le mettez en minuscule, il n'est pas pris comme un opérateur booléen. Donc là, on a 14 millions de personnes. Sauf que le moteur de recherche va nous permettre, moi, je ne veux que les gens en France. Je vais rajouter France. Ce qui me permet de tomber à 1 283 000 personnes. Mais, moi, je sais que, par exemple, sur mon business, c'est plutôt les commerciaux B2B qui m'intéressent. Alors, je vais utiliser les parenthèses. Donc, je vais mettre commercial. Je vais mettre AND en majuscule. Je vais mettre B2B. Je vais laisser business developer, puisque business developer, c'est souvent du B2B qu'il utilise. Donc, je vais juste taper entrée de recherche. Donc, là, je ne suis plus qu'à 86 098 résultats. Sauf que je sais que j'ai des commerciaux. Moi, je cherche des gens qui sont intéressés pour développer leur business sur LinkedIn. Je sais que j'ai des commerciaux qui travaillent pour LinkedIn ou qui sont spécialistes de LinkedIn. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retirer les gens qui sont sur LinkedIn. Je vais faire NOT en majuscule, toujours. Et je vais mettre le mot-clé LinkedIn. Et là, du coup, je tombe à 83 187 résultats. Donc, ça, c'est la première technique. Je voulais vous montrer. C'est les opérateurs booléens. Le OR, donc OU, AND, E, OU NOT, qui permet de filtrer. Et derrière, vous avez bien entendu les filtres, les relations. Par exemple, je ne peux aller chercher que les personnes que je n'ai pas déjà dans mon réseau. Et du coup, je tombe tout de suite à 77 788 personnes. Donc, la première technique, c'était vraiment l'utilisation de ces opérateurs booléens qui sont extrêmement puissants. Quand vous êtes dans un stade de recherche de prospects, là, vous avez, moi, je sais que des 77 788 prospects, clients potentiels qui pourraient être intéressés. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose, alors, c'est utilisable que vous ayez un abonnement ou pas, c'est-à-dire si vous êtes la partie gratuite ou pas. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que quand vous êtes sur un compte gratuit, vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de recherches. Donc, tapez bien votre recherche au départ puisque vous avez un nombre limité de recherches, de profils que vous pouvez trouver sur LinkedIn lorsque vous êtes en version gratuite puisque, justement, ils ne veulent pas que vous fassez de la prospection. Or, la limitation gratuite vous permet quand même de trouver beaucoup de clients avant d'être limité. La deuxième chose qui est super puissante, c'est que cette requête-là, vous allez pouvoir créer une alerte de recherche. Et vous allez pouvoir recevoir par e-mail de façon hebdomadaire toutes les nouvelles personnes qui correspondent à cette requête. Donc, toutes les nouvelles personnes qui vont changer leur poste, vous allez les recevoir par e-mail. Si ce n'est pas magique, ça, de pouvoir recevoir par e-mail des potentiels leads sur LinkedIn, moi, je ne sais pas ce que vous trouvez de magique aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment génial, génial, génial. Donc, deux conseils déjà que je voulais vous donner sur LinkedIn. Après, on va aller sur notre profil. Sur notre profil, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'en ai sans doute déjà parlé, mais c'est la possibilité de faire cette petite astuce c'est de pouvoir afficher dans une expérience professionnelle, finalement, présenter soit tous vos services, soit présenter des cas clients, etc. Pour faire ça, en fait, il suffit tout simplement d'ajouter une expérience professionnelle. Et là, vous allez mettre, par exemple, comment Julien a multiplié ses ventes par x3 grâce à la prospection LinkedIn B2B. Donc là, en fait, je vais faire un cas client. Ici, je vais mettre une description. Je vais télécharger un PDF ou, bon, là, je vais mettre une image, mais vous pouvez télécharger un PDF avec le cas client. J'ai un petit souci d'internet en ce moment. Voilà, utilisé. Ici, et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez retirer que vous occupez le poste. Euh, pardon. Vous allez mettre dans la même société, donc dans votre société, la même que vous voulez mettre en expérience. Donc là, client illimité. Ça serait bien qu'elle s'affiche. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Normalement, elle est censée s'afficher ici, là, l'entreprise. Je pense que j'ai un problème d'internet. Derrière, du coup, vous allez simplement mettre l'année 2019 en l'année de... Et vous ne mettez pas à jour votre titre. Voilà. Vous mettez juste ça, comme ça. Alors, si j'enregistre, là, on va voir ce que ça donne, parce que... Voilà, ça a fonctionné, il a bien reconnu mon entreprise, c'est juste qu'il ne me l'a pas proposé. Donc là, voilà, j'ai comment Julien multiplier ses ventes par 3 grâce à la prospection LinkedIn B2B. Et vous allez pouvoir les trier en mettant votre curseur dessus. Là, il y a trois petites barres qui apparaissent et vous allez pouvoir, par exemple, les mettre en dernier. Comme ça qu'on peut trier. Donc ça, c'est très puissant, parce que vous allez pouvoir créer votre page de vente, votre profil en une page de vente. Donc ça, c'était le troisième conseil que je voulais vous donner. Je vais juste supprimer cette expérience. Il faudrait que je la remplisse vraiment pour expliquer comment ce client a fait pour générer plus de ventes. Autre petit secret que je voulais vous montrer de LinkedIn, c'est lorsque vous êtes sur les groupes LinkedIn. Par exemple, moi, si je vais sur mes groupes commerciaux de France, alors, je ne les retrouve jamais, les groupes. Pour les trouver, je tape commerciaux de France. Voilà. Dirigeants et commerciaux de France, par exemple, si je vais sur ce groupe-là. Ah, ce n'est pas un groupe. Donc là, j'entre dans le groupe. Si vous faites partie de ce groupe-là, ce qui est mon cas, en fait, il faut savoir que vous avez le droit d'envoyer des messages privés, 15 messages privés par mois à des gens de niveau 2 qui sont dans les mêmes groupes que vous. Donc ça, c'est super puissant aussi. Ça veut dire que là, par exemple, Emmanuel Fort qui est niveau 2, je peux lui envoyer un message directement, un message privé, sans avoir besoin de payer un email, etc. puisqu'il fait partie du même groupe que moi. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et du coup, si vous allez sur le profil de Emmanuel ou sur le profil de quelqu'un d'autre, là, vous allez pouvoir cliquer sur voir plus et vous allez voir qu'on a 10 groupes en commun. Donc vous cliquez sur les groupes en commun et par exemple, on est tous les deux dans marketing et communication. Et donc, je pourrais, en cliquant sur les membres ici, je pourrais tout simplement le contacter par message juste ici. Donc ça, c'est aussi un très, très bon outil puisque ça vous permet de contacter des gens de niveau 2 sans avoir besoin de, du coup, les inviter et de faire une demande d'invitation. Autre chose, lorsque vous avez une demande d'invitation, de rejoindre votre réseau, alors c'est dommage, je viens juste de tous les accepter. Vous savez que là, vous allez avoir la demande d'invitation. Ne l'acceptez pas ici. Parce qu'en fait, quand vous l'acceptez ici, vous n'allez pas pouvoir envoyer un message de welcome, vous allez l'oublier et donc, vous n'allez pas pouvoir créer une connexion ou en tout cas, engager une conversation. Donc, ce que vous faites, c'est que, bon, imaginons que là, Christian, en fait, il m'a fait une demande d'invitation. Je vais cliquer sur le profil de Christian. Je vais pouvoir la accepter et directement lui envoyer un message. Et c'est comme ça que vous devez faire. N'acceptez pas directement les invitations ici. Vous allez perdre, en fait, l'impact de l'invitation. Vous allez oublier d'envoyer un message. Et aujourd'hui, pour vendre sur LinkedIn en B2B, ce qui est important, c'est d'engager des conversations. Dernier conseil que je n'avais pas spécialement prévu, c'est lorsque vous faites une... Quand vous engagez le premier message, quand vous faites le welcome message, bien entendu, ne pitchez pas votre produit, mais faites une question simple, toute simple. Est-ce que ça a du sens pour vous ou est-ce que vous utilisez LinkedIn pour prospecter ? Est-ce que vous aussi, vous avez ce problème de savoir quel message envoyer en premier à un contact lorsqu'il vient d'accepter une invitation ? Ce genre de choses-là. Et donc, vous laissez parler. En fait, tout le monde ne va pas répondre, mais par contre, vous allez ouvrir beaucoup plus le dialogue avec les personnes qui ont envie de dialoguer avec vous. Et derrière, vous allez pouvoir, au bout de un ou deux jours, trois jours, commencer à pitcher. Vous avez commencé à pitcher quand vous avez déjà créé un lien de confiance et une communication. Sinon, surtout, vous ne... Voilà, là, ça a marché. Par exemple, vous avez envoyé un petit message, une petite question ouverte à la personne qui vient de me parler et elle me répond à la question. Donc, on va pouvoir discuter, on va pouvoir voir s'il y a des choses communes qu'on peut faire. Et puis, si c'est le cas, peut-être que je lui proposerai de rejoindre la formation LinkedIn en ligne. Voilà comment vous devez aujourd'hui faire de la prospection sur LinkedIn. C'est ce que je voulais vous donner comme petit conseil, comme petit tips aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo très longue, mais c'est une vidéo très efficace parce que quand vous maîtrisez LinkedIn, vous allez vraiment pouvoir trouver des clients. Encore une fois, 80% des leads B2B générés en Social Selling proviennent de LinkedIn. C'est fou ! 80% des leads qu'on génère en B2B, grâce au Social Selling, sachant que le Social Selling prend une place énorme aujourd'hui dans la prospection, ils proviennent de LinkedIn. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de succès. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir tous les conseils pour développer votre business. Et moi, je vous dis à demain et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre entreprise.